Ce courrier est une honte, une honte. Au milieu de la foule de collégiens, un visage, celui de l'INSEE. Le harcèlement qui a poussé votre fille de 13 ans au suicide, c'était il y a 10 ans. Il nous reste à déterminer ce qui s'est passé. Nicolas, 15 ans, a mis fin à ses jours avant-hier dans les Yvelines. Aujourd'hui, l'adolescente aurait dû entrer en troisième. Lucas avait 13 ans. Cette mère aurait préféré un autre établissement. Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités, j'ai à dire tout en haut, au gouvernement, sont en train d'évoluer sur ces sujets-là ? Pourquoi ? La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ? Le harcèlement scolaire, un sujet complexe et vaste. Il y a quelques jours de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, c'est le moment de faire le point. Bonjour à tous et bienvenue sur AR1. Vous regardez le deuxième épisode de Sous la Lope, l'émission qui mêle actualité. Et société, on parle de ce qui nous concerne avec du contexte, des faits, des explications et des solutions. Maël, Lucas, Fares, Maëli, Shana, vous avez peut-être entendu ces noms il y a quelques mois. Des enfants, des adolescents harcelés au sein de leur établissement scolaire et qui luttent pour s'en sortir. Marion, Chanel, Dina, Ang, Lucas, Thibaut, Lindsay, Célia, Nicolas et bien d'autres. Eux n'ont malheureusement aujourd'hui plus la possibilité de se battre car le harcèlement qu'ils subissaient les a menés jusqu'au suicide. Tous ces noms que j'ai intitulés, ce sont des jeunes qui avaient entre 10 et 15 ans. Ces noms ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des vies brisées et des femmes dévastées. Un sujet, un fléau encore trop passé sur le silence et qui a pourtant de lourdes conséquences. Et on va aussi en parler, évoquer les victimes, les témoins, mais aussi les auteurs de harcèlement. Faut-il les prendre en charge ? On se posera la question. Évoquer les signaux d'alerte, le début parfois d'une vie d'enfer, le cyberharcèlement qui suit les jeunes jusque dans leur lit. Et sur tous ces points, peut-on encore espérer être aidé quand les institutions semblent être absentes ou défaillantes ? Bref, beaucoup de questions. Dans l'épisode du jour, c'est parti, harcèlement scolaire. Peut-on encore arrêter le fléau ? Regarde donc ça sur nous. Première chose, définir le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est le fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements agressifs. Ce qui caractérise le harcèlement scolaire, c'est vraiment le fait que cette violence va déjà être intentionnelle, bien sûr, mais surtout répétitive. C'est la persistance des actes nuisibles et le déséquilibre de pouvoir qu'il y a entre les harcèleurs et la victime. Cette violence que l'on décrit peut se manifester sous différentes formes et vise différents aspects. D'abord, le harcèlement verbal qui se caractérise par des paroles, des commentaires blessants, humiliants, offensants, dégradants envers un élève spécifique. Le tout dans le but de diminuer l'estime de soi de la victime et de lui causer une détresse émotionnelle. Cette forme de harcèlement peut revêtir de nombreuses expressions, notamment des insultes acerbes, des moqueries incessantes et des remarques méprisantes. Bref, finalement, toute communication verbale malveillante. Ensuite, il y a le harcèlement physique. Là, il y a contact. C'est sans doute une des formes les plus graves. En tout cas, c'est la plus remarquable par les autres. Ça peut être des pincements, des gifles, des bousculades, être roué de cou, balancé contre des murs, dans les cas les plus extrêmes, les tremblements. Ça peut aussi, on oublie un peu parfois, être la cible de projectiles. Et tant d'autres choses, une liste bien trop longue. Cette forme de harcèlement peut causer des blessures physiques et parfois, certains actes n'ont aucune séquelle physique, ne laissent aucune séquelle physique. Et pourtant, à l'intérieur, l'impact psychologique est majeur car les victimes vivent dans la crainte constante de nouvelles agressions. Troisième forme que je voulais développer, c'est le harcèlement psychologique, plus large dans sa portée. Il englobe une variété de comportements et de tactiques visant à causer des préjudices émotionnels, mentaux et sociaux à la victime. Comme l'isolement, les menaces, la manipulation, le chantage, la diffusion de rumeurs malveillantes, le tout dans le but d'instaurer de la peur, de la détresse, on l'a dit, et de la vulnérabilité chez la victime. Il vise, en bref, à perturber son bien-être mental et émotionnel. Ce fléau touche un élève sur dix, selon certaines sources, dans les écoles primaires, ça serait même plus. Mais alors, quelles sont les causes du harcèlement ? Enfin, la question est mal posée, puisqu'il n'y a pas de raison de se faire harceler, soyons honnêtes, mais pourquoi certains élèves en viennent, malgré tout, à en harceler d'autres ? On l'a dit, pour les harceleurs, c'est comme un moyen d'obtenir un pouvoir, et pour eux, parfois, c'est un simple amusement. Le problème, c'est qu'ils ne réalisent souvent pas vraiment les dommages émotionnels et psychologiques qu'ils infligent à la victime. Ils ne prennent pas conscience des conséquences de leur comportement, ils manquent d'empathie, et cela les amène à continuer. Et tout cela peut découler de plusieurs facteurs, notamment un manque de maturité, un manque d'éducation, une incapacité à se mettre à la place des autres, etc. Ça, c'est pour les meneurs, ceux qui initient le harcèlement. Et ensuite, il y a les suiveurs. C'est la dynamique de groupe qui joue un rôle significatif dans le harcèlement scolaire, car les élèves à cet âge-là sont en quête d'acceptation et d'appartenance par leur père, c'est-à-dire les autres élèves. Les enfants et adolescents cherchent naturellement à se sentir inclus et faire partie d'un groupe, et peuvent donc parfois adopter des comportements de harcèlement pour, par exemple, gagner en popularité au sein d'un groupe social particulier. Il y a aussi une certaine influence, indirectement, sur les comportements des jeunes, qui sont particulièrement sensibles à la pression de leur père, on l'a dit, et qui peuvent être encouragés à participer à des situations de harcèlement pour éviter, par crainte, de devenir eux-mêmes des cibles s'ils ne se conforment pas aux normes du groupe. Bref, meneurs ou suiveurs, le but est d'établir une sorte de domination sur d'autres élèves ciblés, donc c'est-à-dire entre le harceleur et le harcelé. Un harcèlement scolaire qui peut être alimenté par divers facteurs. Très rapidement, je vais passer sur le climat scolaire défavorable. Lorsque l'établissement n'applique que trop peu les règles, cela peut donner aux harceleurs un sentiment d'impunité. Lorsque les élèves ne craignent pas de sanctions significatives pour leur comportement de harcèlement, ils seront donc plus enclins à persister dans leurs actes. Aussi, le manque de supervision adéquate dans les zones communes de l'établissement, qui peut leur permettre d'agir sans être repérés. Et ça peut être dans les cours de récréation, les couloirs, les toilettes, bref, toutes ces pièces communes que l'on connaît dans les établissements scolaires, où le harcèlement est très présent. L'autre facteur qui peut alimenter le harcèlement scolaire, c'est ce que j'appellerais l'influence générale. C'est ce que les élèves voient dans leur environnement. Ça peut être à la maison, dans les médias, dans les jeux vidéo, ou même dans leur quartier. Si les agressions et les attitudes déplacées sont présents dans ces environnements, ils peuvent être amenés à les reproduire à l'école. Le harcèlement scolaire, on l'a vu à travers ce que j'ai déjà dit, c'est un rapport de force. C'est l'effort contre les faibles, et finalement c'est le rejet de la différence. Et les élèves peuvent être ciblés... On va la refaire. Le harcèlement, on l'a vu à travers tout ce que j'ai déjà dit, c'est un rapport de force. L'effort contre les faibles, et finalement c'est le rejet de la différence. Et les élèves peuvent devenir des cibles de harcèlement pour toutes les raisons possibles et imaginables, que ce soit l'origine, la religion, l'identité de genre, surtout si celle-ci ne se conforme pas aux normes. Même chose d'ailleurs pour l'orientation sexuelle, pardon. Il y a aussi le statut socio-économique, une situation familiale compliquée, un handicap, un trouble, être simplement en difficulté, ou alors à l'inverse, être trop intello. Et puis si jamais vous êtes dans la norme là-dedans, on peut toucher au physique. Vous êtes trop gros, trop même, trop grand, trop petit. Bref, finalement il y aura toujours une différence à pointer du doigt pour prétexter à un harcèlement, bien que je le rappelle, rien ne le justifie réellement. Enfin, n'oublions jamais qu'une des causes du harcèlement scolaire les plus présentes réside dans les problèmes personnels que peuvent rencontrer les harceleurs eux-mêmes, des difficultés familiales telles que les conflits à la maison, un environnement familial dysfonctionnel, ou des expériences traumatisantes vécues au sein de la famille. Les problèmes peuvent affecter la stabilité des élèves, stabilité émotionnelle notamment, et les conduire donc à déverser leur frustration, leur haine, bref finalement leur émotion en général, sur les camarades de classe, comme une sorte d'exitoire, et c'est ce qui amène ensuite au harcèlement. Pour autant, est-ce que cela excuse les actes ? Non. Mais est-ce qu'il faudrait prendre également en charge les harceleurs ? Oui, peut-être. Il est impératif de plonger au cœur des raisons qui poussent un élève à devenir harceleur. Les motivations peuvent varier, on en a évoqué certaines. Il faut aussi un suivi régulier, c'est essentiel pour s'assurer que le comportement de harcèlement ne se reproduise pas par la suite. Alors, ce harcèlement, comment le détecter ? Quels sont les signes ? Quels sont les symptômes ? En fait, pour faire simple, le harcèlement scolaire, il a des conséquences, on le sait, et c'est ce que je vais décrire dans quelques secondes, et ces conséquences, pour les gens autour, ce sont des signes. Donc, si un élève présente les symptômes que je vais décrire, pour les gens autour de lui, pour l'entourage, que ce soit dans l'établissement, que ce soit la famille, que ce soit les amis, ça peut être des signes à repérer pour alerter d'une situation de harcèlement. D'abord, un changement de comportement de la victime, dont l'expression, les émotions vont varier subitement, d'une attitude joyeuse à la tristesse, ou de la confiance à la peur. Un isolement social, l'élève va éviter les interactions, se retirer des activités en groupe, éviter les activités extrascolaires, ou éviter les transports en commun, qui sont aussi un lieu fréquent où le harcèlement scolaire existe. La perte d'intérêt, ça peut être pour l'école, si l'élève aime habituellement et que du jour au lendemain, il ne veut plus y aller, ou que les notes chutent, que le comportement se dégrade dans les bulletins, si l'élève va toujours en cours, par exemple si les parents ne sont pas au courant de la situation, ça peut être aussi un comportement de fuite pour éviter de croiser les harcèleurs, et donc le harcèlement continue. Il y a aussi des symptômes physiques, des maux de tête, des maux de ventre, des nausées, il y a des troubles du sommeil, peut-être que l'insomnie et les clochemars, les troubles alimentaires, une suralimentation, une sous-alimentation, et puis dans le pire des cas, des comportements agressifs envers les autres, la famille, l'entourage, ou envers soi-même, les comportements autodestructeurs, tels que l'automutilation, et puis dans les pires des cas, ça peut aller jusqu'à la tentative de suicide. Alors dans tout ça, quelle est la responsabilité de chacun ? Évidemment, les élèves ont celle de se respecter, de ne pas participer au harcèlement, et de signaler tout l'emportement de ce type dont ils sont témoins. Mais pour cela, tout le monde doit participer. Les enseignants, tout d'abord, peuvent éduquer les élèves sur le sujet, en organisant par exemple des séances de sensibilisation, c'est une idée comme une autre. Mais plus largement, c'est la direction de l'école et le personnel administratif qui doit être présent, fournir une formation au personnel sur la prévention du harcèlement, et sur la manière de réagir de manière appropriée en cas d'incident. En outre, ils sont chargés de fournir un soutien aux victimes de harcèlement, et de mettre en œuvre des mesures de protection pour assurer leur sécurité. Et puis les parents aussi jouent un rôle essentiel en encourageant une communication ouverte avec leurs enfants sur leur expérience à l'école. Il faut encourager les enfants à parler et à signaler tout harcèlement dont ils sont témoins ou victimes, on l'a dit, lorsque des incidents surviennent aussi, le soutien des parents, comme celui de tous finalement, est essentiel pour le bien-être de l'élève. Je voudrais insister un instant sur les témoins, ceux qui sont présents lorsque le harcèlement se produit, car eux aussi jouent un rôle crucial dans la prévention et la résolution de ce problème. Leur rôle est souvent sous-estimé, à tort, puisqu'ils ont un peu le pouvoir, on va dire, d'apporter un changement significatif dans la vie des victimes, et de contribuer à la création d'un environnement scolaire plus sain et bienveillant. Si certains vont apporter du soutien à la victime de manière directe, voire même dénoncer les faits, c'est encore mieux. D'autres peuvent être aussi tentés de rester passifs par peur des représailles au niveau des harcèleurs, mais vraiment, il ne faut pas hésiter à intervenir. Rapporter les faits à l'établissement, c'est déjà une bonne action, et c'est déjà un premier pas pour pouvoir stopper une situation de harcèlement. Depuis quelques années maintenant, le harcèlement scolaire a évolué avec l'arrivée des technologies numériques pour devenir un problème encore plus préoccupant. C'est le cyberharcèlement. Cette forme de harcèlement s'étend au-delà des murs de l'école, affectant la vie des élèves en ligne et hors ligne, donc dans leur établissement scolaire. Le cyberharcèlement survient lorsque des individus utilisent Internet, les médias sociaux, les messages textes ou d'autres moyens électroniques pour intimider, menacer ou harceler d'autres élèves. Il peut prendre de nombreuses formes, la diffusion de rumeurs, on en parlait au début de cette émission, la création de faux profils, la publication de contenus offensants, humiliants, tout ça bien sûr, dans la plupart des cas, dans l'anonymat le plus complet. Le cyberharcèlement peut entraîner des conséquences graves et durables pour la victime. C'est une prolongation, finalement, du harcèlement dans la plupart des cas. L'une des caractéristiques les plus inquiétantes du cyberharcèlement est sa capacité à persister au fil du temps, car les messages, des images ou les commentaires offensants qui sont publiés en ligne peuvent être consultés et partagés indéfiniment, ce qui signifie que les victimes peuvent continuer à être harcelées même après que l'incident initial soit terminé. Cette persistance du harcèlement en ligne peut causer des traumatismes psychologiques profonds et entraîner tous les symptômes qu'on a pu décrire il y a quelques minutes. Puis de plus, le cyberharcèlement peut avoir un impact sur la vie des victimes hors ligne. Les victimes peuvent se sentir isolées, en insécurité. Et là encore, il est impératif de sensibiliser les élèves, les enseignants, les parents et la société, en général, à ce problème croissant. La sensibilisation au cyberharcèlement, c'est essentiel. Ça permet aux élèves de reconnaître les comportements de harcèlement en ligne, de comprendre les conséquences graves de leur action et d'apprendre à utiliser Internet et les médias sociaux de manière responsable et respectueuse de chacun. Très rapidement, que dit la loi sur le sujet ? Les lois sur le harcèlement scolaire, elles existent depuis longtemps, mais depuis un an et demi, c'est la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. C'est désormais un délit. Cette loi crée un nouveau délit, celui du harcèlement scolaire, dans le code pénal français. Et je précise que l'effet de harcèlement moral commis à l'encontre d'un élève constitue également un harcèlement scolaire. Le délit concerne les élèves, les étudiants et les personnels de l'établissement scolaire et universitaire et varie suivant les conséquences de celui-ci. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours. 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Et 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Ces sanctions peuvent être également prononcées lorsque les faits continuent alors que l'auteur ou la victime n'étudient plus ou n'exercent plus au sein de l'établissement. Pour finir, je voulais donner plusieurs ressources face au harcèlement scolaire. Le mois dernier, le gouvernement a présenté un plan de lutte contre le harcèlement scolaire et a fait plusieurs annonces à cette occasion, dont une, la généralisation d'un numéro vert. Avant, on connaissait le 30-20 pour le harcèlement scolaire et le 30-18 pour le cyberharcèlement. Désormais, c'est plus simple. Le 30-18, c'est le numéro qui regroupe tout. Donc, en cas de problème, un seul numéro, le 30-18, c'est 7 jours sur 7 de 9h à 23h. C'est assez large et c'est valable pour le harcèlement et le cyberharcèlement. Et je le précise, parce que c'est assez méconnu, mais le 30-18 est aussi une application mobile, 100% gratuit, confidentielle et anonyme. Depuis l'application, vous pouvez bien sûr appeler le 30-18, mais aussi parler d'un chat, c'est parfois plus facile pour les victimes. Il y a aussi un coffre-fort sécurisé où vous pouvez stocker toutes les preuves de harcèlement, des photos, des vidéos, des enregistrements, des publications, des liens et d'autres choses également pour ensuite l'envoyer au 30-18 qui peut intervenir. Vous avez aussi des fiches conseils, un quiz d'auto-évaluation pour vous aider à déterminer si vous êtes harcelé et tout un tas de ressources en ligne sur la navigation en ligne en général. En cas d'enjeux, il y a des tentatives de suicide notamment, et je le dis pour tout le monde, pas seulement pour les élèves concernés, mais aussi pour les amis par exemple, l'entourage en général. Numéro d'urgence, le 31-14, c'est SOS Suicide, c'est 24h sur 24 et 7 jours sur 7, donc à ne pas hésiter à appeler, ça peut éviter des drames. Ensuite, il y a des associations, deux connues que je voulais particulièrement citer, l'association Marion La Main Tendue et l'association Hugo. Vous avez toutes les informations de toute façon qui s'affichent sur votre écran. Pour les étudiants, et je dis bien pour les étudiants, ça ne concerne pas les élèves des établissements primaires et secondaires, il y a une association d'écoute aussi, plus largement c'est une association d'écoute sur la santé mentale, mais donc le harcèlement scolaire peut en faire partie. C'est pour ça que je tiens à la citer, c'est avec un service d'écoute, ce n'est pas de l'aide, c'est juste pour pouvoir se libérer auprès de quelqu'un sans donner aucune information personnelle. L'association s'appelle Nightline, elle est présente pour le moment à Lille, Lyon, Paris, Saclay, Toulouse, ainsi que dans les pays de la Loire et dès décembre, ça sera aussi en Normandie. Et les étudiants peuvent appeler pour se confier le soir de 21h à 2h30 du matin, week-end inclus, et je précise que ce sont également des étudiants qui répondront au bout du fil. Enfin, je vais terminer par quelque chose que, à vrai dire, j'ai hésité à parler dans cette émission, jusqu'à me rendre compte que ça commençait à prendre un peu d'ampleur. C'est un signe pour alerter que l'on est victime de harcèlement. Il a été créé il y a environ 2-3 mois par une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, engagée sur le sujet, elle s'appelle Ophénia, elle a plus de 5 millions d'abonnés accumulés, et ce signe, il ressemble à ça. C'est une sorte de L, un peu incliné d'ailleurs, c'est plus un V qu'un L, où vous croisez le majeur et l'index, et donc ce signe, c'est donc les doigts croisés pour donner de l'espoir, c'est une croix aussi pour dire non, et le V, qui signifie la victoire, le combat que l'on va remporter face au harcèlement scolaire. Voilà, pour ce signe que je voulais partager, et vraiment, s'il peut être généralisé, ça aiderait beaucoup de personnes en détresse, donc il ne faut pas hésiter à le partager, le relayer, bref, à le rendre viral dans les établissements scolaires, auprès des enseignants, auprès du personnel académique, auprès des parents, auprès des élèves, bref, finalement, dans la société en général, généraliser ce signe qui, à long terme, s'il devient viral, pourra sauver des vies et aider les personnes qui n'arrivent pas à parler du harcèlement qu'ils vivent, à pouvoir, malgré tout, s'exprimer et alerter sur la situation qu'ils vivent. Et voilà, c'est tout pour ce second épisode de Sous la Loupe. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous sur AR1, c'est dimanche prochain. Vous retrouvez le journal avec Théo et toute l'équipe avec grand plaisir. L'actualité analysée et décryptée, c'est sur notre site internet ar1info.fr et l'actualité en direct, c'est sur le compte xTwitter, aérobase, ar1info. Et nous, on se retrouve dans quelques semaines. Continuez de mêler actualité et société, toujours en regardant, vous l'avez vu, sous la loupe. A très vite sur AR1. Sous-titrage Société Radio-Canada